Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est un point d'actualité en PDA. Je suis extrêmement contente de revenir parmi vous par la présence de vidéo parce que ça fait un long moment que j'ai un peu freiné sur la publication des vidéos sur YouTube. C'était vraiment indépendamment de ma volonté. Vous savez que j'ai arrêté, j'ai pris un petit temps de pause pour aller en vacances. Je suis revenue et là je reprends petit à petit du poil de la bête. Je suis très contente de voir que vous avez été nombreux à vous abonner sur la chaîne YouTube. Si c'est la première fois que vous arrivez, prenez place, installez-vous. Il y a presque 1000 vidéos sur cette chaîne YouTube. J'ai énormément travaillé depuis des années à vous sensibiliser, à vulgariser sur la matière du droit des étrangers tel que contenu dans le code CZDA, entendu code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile en France. Actuellement en vigueur. Également, je vous ai partagé ce format de vidéo depuis un peu plus d'un mois parce que je n'ai pas assez de temps. Je vous fais prendre des rendez-vous téléphoniques et même physiques à Paris parce que je suis de plus en plus sollicitée. Cela étant, je n'ai pas le temps matériel de me poser pour vous faire des vidéos en visus et vous raconter tout ce que je vous racontais maintenant. Je préfère aller à l'essentiel en filmant directement l'article à la source. Mais bien sûr, je répète toujours, c'est qui l'auteur de l'article ? Là, pour le coup, on est sur un article de BFM. Voilà, on remet à César ce qui lui appartient. Donc, c'est un article de BFM. Voilà, vous pouvez retrouver cet article vous-même. En attendant, je ne vais pas continuer sans me présenter pour les nouvelles personnes. Moi, c'est Lady BI officielle. Je suis juriste spécialisée en droits des étrangers, droits des réfugiés et des apatrides. Et je suis en ce moment en recherche d'une thèse dans le même domaine afin de mieux pas faire mes connaissances, d'affiner un peu ma maîtrise des fondamentaux sur le domaine dont on parle en ce moment. Alors, il y a quelques jours, l'administration française recommence à penser aux possibilités de restriction de l'accès au regroupement familial. C'est une procédure ou alors un dispositif légal qui est réservé aux étrangers, qui remplissent un certain nombre de conditions pour faire venir leur famille, la famille restreinte. Vraiment, la famille, on appelle la famille linéaire, lunaire, je ne sais pas. Juste le conjoint et les enfants, voilà. Donc, jusque-là, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur actuel, essaie d'envisager des possibilités de restriction à l'accès à ce droit-là. Donc, je vais vous partager dans les minutes à venir ce qu'il en est exactement, d'accord ? Donc, le ministre a évoqué devant les parlementaires la piste de demander aux étrangers souhaitant faire venir leur famille en France un revenu minimum. Je vous donnerai mon avis, comme d'habitude, à la fin de la vidéo. Pour le moment, je vous partage exactement la quintessence de ce qu'il en est. Le gouvernement est favorable à des amendements dans son projet de loi immigration, qui permettrait d'introduire des mesures pour limiter le regroupement familial, a affirmé mardi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lors d'une audition parlementaire. En l'état, le texte présenté le 1er février en Conseil des ministres, et qui doit être examiné à partir de la fin mars au Sénat, contrôlé par la droite, ne prévoit aucune disposition sur le sujet. Mais j'ai entendu beaucoup de sénateurs proposer des restrictions à relever le ministre de l'Intérieur, auditionné par la Commission des lois du Sénat. Je rappelle que, jusqu'ici, si vous revenez un peu sur ma page de TikTok, Lady Biofficiel, c'est le même nom que YouTube, vous verrez que je vous avais partagé un ensemble de points qui avaient été prévus à modification par le projet de loi immigration. Donc, je tombe un peu des nues, pardonnez-moi, de voir qu'on revient sur le point regroupement familial, alors que ce point n'a jamais été abordé dans les précédentes moutchues ou draffes ou brouillons du projet de loi immigration. Mais bon, on va continuer la lecture. On met de côté notre étonnement, de toute façon, ça importe peu. Donc, le ministre dit, je le cite, « Je serais favorable à des dispositions qui pourraient limiter le regroupement familial sans être contré à la Constitution. » A-t-il déclaré en énumérant trois pistes de restriction de ce droit. Donc, la première piste, un minimum de revenu exigé. Je rappelle qu'en ce moment, l'une des conditions majeures pour être admis au bénéfice du regroupement familial, c'est le revenu minimum qu'il faut avoir. Donc, ce point, je ne vois pas trop l'opportunité d'envisager un minimum de revenu exigé, alors que c'est déjà le cas. Bon, qu'à cela ne tienne, on va continuer. Le premier, a-t-il expliqué, pourrait consister à rediscuter des conditions d'accueil, taille du logement, revenu, durée de présence sur le territoire, demander aux étrangers qu'ils souhaitent faire venir leurs familles en France. Est-ce que 1 800 euros pour deux personnes, ça suffit ? Bon, franchement, bref, on va regarder le deuxième critère. Je vous laisserai sûrement le lien de l'article. On va tout lire et puis on reviendra à la vidéo si ça marche. L'autre piste concerne les réfugiés qui ont droit à une réunification familiale, qu'ils souhaitent restreindre la restriction à la cellule familiale. Quand on donne l'asile à quelqu'un, on le donne à sa famille. Ça ne me paraît pas choquant, mais il faut le donner à la famille au sens... Mais faut-il le donner à la famille au sens large ? Là encore, je suis un peu surprise parce que je ne vois rien de nouveau là. Jusqu'à présent, pour des personnes qui sont admises au bénéfice de la réunification familiale, donc qui ont eu une protection soit internationale, soit une protection subsidiaire, bénéficient de la procédure de réunification familiale au fin de faire venir leur famille. Jusqu'ici, il s'est toujours agi de la famille au sens strict du terme. Maintenant, s'il y a des dérives dans l'implémentation de la procédure sur le terrain, c'est-à-dire qu'on a parfois affaire aux gens qui essayent de faire du faux, de faire passer illégalement des personnes sur le territoire. Là, c'est une dérives qu'il faut plutôt encadrer, qu'il faut gérer. Bon, alors... Donc, il y a des abus incontestablement. A-t-il insisté en appelant à limiter cette réunification à la strict famille ? C'est déjà le cas. Donc, un test, troisième limitation, un test sur les valeurs de la République. Enfin, Gérald Darmanin s'est dit ouvert au fait d'imposer des tests linguistiques et des valeurs de la République aux membres de famille demandant un visa de regroupement familial. Si de telles mesures étaient adoptées par la loi intitulée, je cite, « pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration », cela limiterait pour la première fois dans le droit français le regroupement familial à assurer l'entourage du ministre. Alors, mon avis, mon humble avis, rien ne s'est créé dans tout ce que je viens de vous dire. Ça existe déjà. Sur le point du regroupement familial, je vous l'ai dit. Sur le point de la réunication, je vous l'ai également dit. Sur le point des valeurs de la République, eh bien, ça existe déjà. D'accord ? En ce sens où, pour accéder à un titre de séjour sur le sol français aujourd'hui, eh bien, vous ne devriez en aucun cas représenter une menace à l'ordre public. Dans les cas d'admission exceptionnelle au séjour, c'est-à-dire via les régularisations par le travail, des régularisations par la vie privée et familiale, il y a un point d'honneur qui est toujours marqué, qui est toujours mis en exergue, à savoir l'insertion, les preuves d'insertion dans la société française. Et pour mieux s'insérer dans la société française, eh bien, ça passe par le respect des valeurs de la République. Donc, les activités liées au bénévolat, des activités liées à son activité sportive sur le territoire, enfin, voilà, des adhésions à des associations, des participations aux activités scolaires pour ceux qui ont des enfants. Ça, ça existe déjà. Donc, pardon, mais je ne comprends pas c'était quoi l'intérêt de ce point précis. Pour moi, il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Mais bon, il était important pour moi de vous mettre quand même en alerte pour que vous n'en ignorez pas ce qui est. C'est pour ça que je vous parle de point d'actualité. Eh bien, voilà l'actualité du moment. Le but de mes vidéos, je rappelle, ce n'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas pour vous stigmatiser, pour vous faire trembler, aller de gauche à droite. Non, c'est juste pour vous faire part de l'actualité du moment. D'accord ? Donc, on continue. Je suis pour vous, Lady, je suis juriste spécialisée en droits des étrangers, droits des réfugiés, des apatrites. Si ce format de vidéo vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à liker. Du moins, faites-moi ressentir que vous êtes là, que vous me soutenez dans cet effort qui est maintenant fourni depuis des années. On va écouter, si ça concerne notre sujet. La présentation du projet de loi sur l'immigration, c'est ce matin, en conseil des ministres. Oui, curieux sens du timing quand même. Je pense notamment au ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui va porter une partie de ce projet de loi avec son collègue de l'intérieur, Gérald Darmalin. Ça va quand même lui faire de grosses semaines. Alors, le projet de loi, il est dans les tuyaux depuis l'automne dernier, mais il faut bien reconnaître que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, sur la soupe à la grimace des retraites, diront certains, au point que certains soupçonnent l'exécutif de vouloir faire diversion. Que contient aujourd'hui le texte ? Alors, des mesures pour renforcer l'expulsion d'étrangers délinquants, vous savez, les fameuses obligations de quitter le territoire français pour les rendre plus effectives, une réforme du droit d'asile, mais aussi quelque chose pour faciliter la régularisation des sans-papiers dans les secteurs où les métiers en tension, notamment, on en a parlé beaucoup sur ce ménage, plutôt dans la restauration. Et en même temps, d'une certaine façon, qui avait été résumée par Gérald Darmanin l'automne dernier, façon Michel Fugin, ou un peu la politique pour les nuls, écoutez. En France, nous souhaitons une immigration de gens qui veulent s'intégrer, qui veulent travailler, qui veulent parler français. Moi, mes deux grands-pères viennent de la Méditerranée, ils sont venus en France pour bosser, et on ne veut pas des étrangers délinquants. Et donc, la règle de ce projet de loi, c'est qu'on est méchant avec les méchants, on est méchant avec les délinquants, et donc, on va demander l'expulsion de tous ceux qui commettent des actes de délinquance. C'est ça qui est dans le projet de loi. Mais on est gentil avec les gentils, les gens qui veulent travailler et aimer notre pays. On les accueille, je pense que c'est la vocation de la France. C'était au mois de novembre. Voilà, donc il va falloir quand même lui trouver, pour lui trouver d'autres arguments pour convaincre, parce que le projet ne convainc personne. Il est beaucoup trop à droite pour la gauche, et il est beaucoup trop à gauche pour la droite. C'est un point... Donc, voilà les amis, malheureusement, la vidéo s'est coupée, j'ignore pourquoi. J'y retourne, de toute façon, je ne sais pas pourquoi ça s'est coupé. Ah bah, il y avait une publicité apparemment. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut faire une vie sans publicité ? Mathieu Croissant, il n'y a pas que les retraites dans la vie, on en reparlera évidemment dans le 5 minutes, pour comprendre notamment, tout à l'heure à 8h20, il y a aussi la présence... Donc, voilà les amis, pour cette vidéo, je vous prie de bien vouloir vous abonner, de partager, de me montrer du moins votre soutien, si vous comprenez le sens de ma démarche, si vous êtes un étranger en France, est-ce que de vous partager des points d'actualité, comme ça, ça vous intéresse ? Laissez-moi vos avis en commentaire, je prendrai le soin de répondre à chacun d'entre vous. Retrouvez-moi également sur d'autres réseaux, tels que TikTok, Lady Biofficiel, Instagram Lady Biofficiel, je vous partage mon quotidien sur Instagram, mais aussi de plus en plus sur Snapchat, Lady Biofficiel également, il n'y a que Facebook qui est au nom de Lady Beauty Intellect. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, ou alors une excellente nuit, peu importe le moment, en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. Prenez soin de vous, gardez la positive attitude, toujours, toujours. Là, c'est l'un des slogans de l'association LBI Solidarité, donc je suis la présidente. Voilà. Au revoir, les amis. Sous-titrage ST' 501